Pour nous permettre de nous recueillir, d'entrer dans le silence, nous écoutons l'orgue. Nous tous qui sommes rassemblés ce matin, il y a parmi nous des habitués de ce temple, peut-être des personnes qui viennent de temps en temps, ou peut-être même certaines qui ne sont jamais venues, qui viennent pour la première fois. Il y a parmi nous certainement des croyants, peut-être des beaucoup moins croyants. Mais nous sommes tous là ce matin, certainement en recherche, peut-être interpellés par l'évangile. Et en tout cas, la parole d'espérance que Dieu nous adresse, s'adresse à nous tous, à nous toutes, et la voici. Frères et sœurs, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, où que vous alliez, la grâce et la paix du Christ vous sont données dans votre vie et dans votre cœur. Amen. Sous-titrage ST' 501 Oui, gloire à Dieu, gloire au Père, au Saint-Esprit et au Fils, d'une éternité à l'autre éternité. Nous faisons silence en nous-mêmes pour nous présenter devant Dieu comme nous sommes, sans rien lui cacher, et en lui disant ce que peut-être nous ne pouvons dire à personne d'autre. Dieu, toi qui viens inlassablement me rejoindre sur mes terres humaines, au plus secret de mon être, tu sais combien de frontières j'élève pour me protéger de moi-même, pour me cacher des autres, pour m'éloigner de toi. Tu sais combien je me bats contre ces frontières, réelles ou virtuelles, qui s'élèvent devant moi, éveillant mon angoisse, attisant mes doutes. Tu sais, Dieu, combien j'ai besoin d'espace et de temps, des autres et du monde, pour vivre pleinement. Ouvre mes frontières, Dieu, ouvre celle des autres, que nous puissions nous rejoindre, que nous puissions nous entendre. Élargis l'espace de ma tente. Ces différences alors deviendront mes richesses. Ouvre-moi tout entière à la vie, pour être dans la joie et la paix de ta bonne nouvelle. Amen. Et nous pouvons maintenant entendre la parole d'amour, de grâce et de pardon que Dieu nous dit à chacun et chacune d'entre nous. Et oui, parce que nous sommes impardonnables, nous sommes pardonnés. C'est pourquoi nous pouvons vivre en paix. Dieu nous fait grâce. Il nous pardonne en Christ. Il nous appelle à recommencer et à faire Il nous appelle à ressusciter, à vivre sous la conduite de l'Évangile. Amen. Toi qui es lumière, Toi qui es l'amour, Mets dans nos terrains ton esprit d'amour. Viens sur notre terre, viens ouvrir nos cœurs, Toi qui es l'amour. Toi qui es nous l'amour, et nous remets l'amour. Nous allons maintenant ouvrir la Bible. Pour nous y préparer, nous prions. Seigneur, éclaire pour nous la parole que nous allons entendre. permets que nous y trouvions la parole singulière que tu adresses à chacun, chacune de nous aujourd'hui, qui que nous soyons Amen Pour ce matin, je vous propose dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22 les versets 34 à 39 Les pharisiens apprirent qu'il avait les pharisiens apprirent que Jésus avait réduit au silence les sadducéens ils se rassemblèrent et l'un d'eux un spécialiste de la loi lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve Maître, quel est le grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence C'est là le grand commandement le premier un second cependant lui est semblable Tu aimeras ton prochain comme toi-même De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers Amen Amen Sous-titrage FR ? Et si on nous posait la question, et si on vous posait la question, qu'est-ce qui compte le plus pour vous ? Je vous sens hésitant. Par zoom aussi, je ne vous vois pas. Vous hésitez ? Ce n'est pas très facile. Alors peut-être pour nous aider, tout d'abord quelques mots du contexte biblique de ce passage. Les pharisiens dont on nous parle sont des juristes, on dirait comme ça de nos jours. Et donc celui qui va interroger Jésus et qu'on nous présente comme un spécialiste de la loi, ça doit être un vrai expert. Et la loi, à l'époque, dans ce milieu juif où évolue Jésus, c'est la loi que Dieu a donnée à Moïse au Sinaï. C'est la Torah. C'est elle qui régit tous les aspects de la vie, personnel et même public, pourrait-on dire. Dans ce qui constitue actuellement notre Ancien Testament, en plus de ce que nous appelons le Pentateuch et qui correspond à cette Torah, il y a dans le judaïsme les prophètes et une troisième partie qui s'appellera les écrits. Et donc, dans notre passage, Jésus dit que de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes, c'est-à-dire tout le Pentateuch, les cinq premiers livres de l'Ancien Testament et tous les livres des prophètes. Nous sommes ici dans la deuxième partie de l'évangile de Matthieu. C'est le chapitre 22, il y en a 28, on n'est pas loin de la fin. Les opposants de Jésus se font de plus en plus pressants, les confrontations s'intensifient. Et juste avant, Jésus était dans une discussion pour le moins tendue avec les Sadducéens, un des partis au pouvoir dans le judaïsme de l'époque. Et il s'affrontait, figurez-vous, sur la résurrection des morts. Et Jésus clôt la discussion en affirmant que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Il leur cloue ainsi le bec. Et du coup, c'est maintenant les pharisiens qui montent au créneau. La question qui est posée à Jésus, quel est le plus grand commandement de la loi ? En fait, c'est une question piège, puisque dans la Torah, il est explicitement dit que tous les commandements se valent. Il n'y en a aucun qui soit plus grand que l'autre. Et des commandements, il y en a 613. Ces commandements, c'est un enjeu très important pour le judaïsme, parce que le judaïsme est fondé sur l'observance de la loi. Alors essayons de transposer cette question au christianisme. Le christianisme ne se fonde pas sur l'observance de la loi, mais sur la foi. On pourrait donc traduire cette question par « Quelle est la chose la plus importante en laquelle vous croyez ? » « Qu'est-ce qui compte le plus pour vous ? » « Quelle est votre valeur essentielle ? » « Même comme ça, c'est pas très facile. » Alors je vais vous en proposer quelques-unes des valeurs essentielles. L'amitié, ce savoir entouré, compter pour les autres, ne pas se sentir jugé. Mais cela vaut aussi pour l'amour, pour le couple, quand on est dans une relation équilibrée et respectueuse. Alors on peut aussi penser à la famille, faire partie d'une tribu, d'un groupe qui partage les mêmes valeurs, les mêmes idées, parfois le même nom ou la même religion. Autre proposition, les enfants. Il est commun de dire que les enfants, c'est ce que l'on a fait de mieux. Moi, je n'aime pas du tout cette phrase, mais en fait, si, je l'aime beaucoup parce que cela veut dire que nous sommes, chacun, chacune d'entre nous, ce que quelqu'un et quelqu'une ont fait de mieux. Dans ce sens-là, cette phrase me plaît. Nous sommes, vous êtes, ce qu'on a fait de mieux. Les enfants, c'est aussi la transmission. S'inscrire dans la grande lignée humaine qui fait que nous sommes toujours précédés et suivis par un autre, par une autre. Comme grande valeur, il y a aussi le travail. Servir à quelque chose. Se rendre utile. Aussi, gagner de l'argent pour assurer à soi et à sa famille une vie digne et heureuse. Et puis, je n'oublie pas, vivre en harmonie avec notre environnement, cette planète qui nous accueille, c'est aussi une valeur qui peut motiver toute une vie. Tout ça, vous allez me dire, c'est assez théorique et ça n'est pas toujours aussi merveilleux dans la vie réelle. Je sais. Mais voilà, j'ai balayé quelques réponses classiques. Chacun, chacune a ses propres pistes lovées dans son cœur. Et donc, qu'est-ce qui compte le plus pour vous ? Quelle est la chose la plus importante en laquelle vous croyez ? Jésus, lui, pour répondre à cette question, il a sorti un joker. C'était une question sur un commandement unique et il a choisi deux commandements et pas un seul. Disons qu'on peut faire pareil et choisir les deux choses les plus importantes. pour Jésus, le plus important, c'est ceci. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le grand, le premier commandement. Un second est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous y voilà. Aimer Dieu et aimer les êtres humains. C'est plus très bien si c'est un seul ou deux commandements. Jésus fait un espèce de tour de passe-passe avec les mathématiques puisque avec lui, un plus un égale un. Alors c'est peut-être les deux faces d'un même commandement. Deux faces différentes comme avec une pièce de monnaie où on ne peut jamais voir les deux pièces en même temps. Les deux faces en même temps. Mais on ne peut pas non plus avoir une pièce avec une seule face. L'une ne va pas sans l'autre. Aucun de nous ne peut espérer remplir l'un de ces deux commandements sans se préoccuper de l'autre. Aimer Dieu et aimer les êtres humains. Aimer Dieu ne va pas s'en prendre en compte qu'il est allé jusqu'à se compromettre en se coulant dans une enveloppe humaine Jésus. On ne peut pas faire abstraction de cet abaissement considérable que Dieu a consenti pour nous rejoindre. On ne peut pas l'aimer comme s'il était une pure divinité et le couper ainsi de son enracinement humain qui le redessine et nous engage nous tous les habitants de cette terre dans son projet. Je dis qu'il le redessine car c'est un Dieu nouveau qui se dévoile dans cette alliance d'un genre nouveau. par son incarnation humaine il est devenu totalement présent à nous et nous devenu totalement présent à lui et à cette humanité qu'il habite. Aimer les êtres humains c'est à mon sens une façon de dire l'existence de quelque chose qui nous dépasse infiniment qu'on appelle Dieu. On peut aussi l'appeler autrement si on préfère. Maurice Zendel parle très très bien de la libération que la relation avec un prochain rend possible et comme elle est un chemin vers Dieu. Maurice Zendel c'est un prêtre catholique suisse qui a travaillé un peu en France c'est un grand théologien qui a une compréhension de notre relation à Dieu et même une compréhension de l'Église très proche du protestantisme. Il est mort en 1975 et donc il dit je cite dans l'homme ce qu'il y a de plus précieux est constitué par une relation cette relation qui fait qu'un homme n'est plus clôturé enfermé en lui-même mais que toute sa vie est un mouvement vers un autre et finalement vers l'autre avec une majuscule qui est le Dieu vivant. Fin de citation. Et Maurice Zendel dit également je cite « Ce que nous cherchons dans les êtres que nous aimons c'est une révélation de l'infini c'est Dieu. » Fin de citation. Cette révélation de l'infini c'est l'expérience de l'éternité quelque chose qui durera au-delà de nous de notre vie terrestre et humaine et qui n'est possible que si nous nous vidons d'abord de nous-mêmes pour nous laisser remplir par le jaillissement de Dieu. Dieu n'est pas loin il est là il est tapis en nous prêt à développer toute sa puissance pour peu que nous lui laissions la place. et en nous vidant de nous-mêmes nous laissons la place au prochain celui qui vient nous remplir et que nous aimons comme s'il était nous mais parce qu'il est nous ce n'est pas ce n'est que grâce à lui que nous devenons un être de relation un être humain en somme c'est lui le prochain l'autre c'est lui qui nous fait advenir nous-mêmes et c'est sûrement cela que nous recherchons dans l'amitié l'amour la famille les enfants dans le travail dans la sécurité que nous apporte l'argent et pour ceux et celles qui placent l'environnement comme enjeu au-dessus du reste c'est également cette préoccupation primordiale qui en fait des êtres vivants des êtres reliés à une immensité qui les dépasse et qui les relie tous alors qu'est-ce qui compte le plus pour vous l'amitié l'amour le couple la famille les enfants le travail l'argent la planète l'art la beauté la santé l'altruisme la solidarité pourquoi pas la politique là j'ai un peu rallongé la liste en cette période de vœux de fin d'année c'est le moment de se poser la question pour nous et pour résoudre ce casse-tête annuel qui est de savoir ce que l'on va écrire sur nos cartes de vœux pour souhaiter à notre prochain frères et sœurs chers amis je vous souhaite à tous et toutes beaucoup d'amitié d'amour une belle famille des enfants un travail de l'argent beaucoup de beauté autour de vous une générosité qui vous porte vers autrui la santé bien sûr mais tout cela ne doit pas nous enfermer dans une idée toute faite du bonheur ou de notre vocation puisque l'enjeu c'est de nous vider de nous-mêmes pour nous remplir de Dieu et des autres nous devons aussi nous vider de nos aspirations qui pourraient n'être que des objectifs contre lesquels nous venons buter ou bien des cocons qui nous tiennent à l'abri du Dieu vivant je ne dis pas qu'il faut quitter sa famille ses amis son travail ni changer de valeur mais qu'il faut les replacer à leur juste place tout ce que j'ai cité et vous y rajouterez tout ce que vous voulez sont de très bons moyens d'être heureux si cela ne nous fait pas perdre de vue ce qui nous rend humains c'est ce Dieu qui s'est comme déshabillé de tout pour se revêtir de notre peau notre peau qui devient alors un bien infini et éternel mis en commun Amen Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant nous retrouverons la source du bonheur Quand s'élèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant nous retrouverons l'espoir des lendemains Il saura briser nos âmes Il saura à changer nos cœurs Il vient d'afficher nos âmes Il vient d'achever nos peurs C'est le moment de l'intercession et nous faisons silence en nous-mêmes pour écouter Adonis Dieu nous te prions pour toutes les personnes qui habitent sur terre quelle que soit leur foi ou leur croyance et pour celles qui ne reconnaissent pas Dieu afin qu'un jour nous cessions de nous opposer nous te prions pour notre planète pour la diversité et la richesse de ces fruits dont nous abusons De tout notre cœur et de toute notre sagesse nous voulons sauvegarder la création et incarner ta bénédiction originelle sur elle Nous te prions pour celles et ceux qui sont sans pain sans maison et sans pays Nous voulons combattre avec passion pour la justice afin que ce monde soit accueillant pour toutes et tous et pour longtemps Nous te prions pour la vie brisée en nous l'enfant blessé au fond de nous nos amitiés perdues notre méfiance à l'égard de celles et ceux qui sont différents ou qui ont des valeurs différentes Rappelles-nous qu'avec Jésus tu nous as déjà tout donné Amen Et nous nous levons pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu Le Seigneur vous bénit et vous garde Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne sa paix Amen Toi qui es lumière Toi qui es l'amour Et dans nos ténèbres ton esprit d'amour Toi qui nous amène Je vous souhaite un bon dimanche une bonne semaine si on ne se revoit pas un très joyeux Noël à l'année prochaine Sous-titres par Jésus